Bonjour, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 juin 2020. Semaine donc du solstice d'été, autrement appelée l'ITA chez les païens dans la wicca et qui représente donc le jour le plus long de l'année. Qui sera d'ailleurs la veille de la nouvelle lune, dont nous parlerons du coup sur la semaine d'après. Mais on peut déjà se douter qu'autour du solstice, de toute façon, des choses vont bouger et que nous allons nettoyer et surtout accueillir quelque chose. Je tiens juste à préciser, avant de commencer le tirage, beaucoup de lectures m'aident beaucoup parce qu'à titre perso, ce sont vraiment des symptômes physiques que j'expérimente, de fatigue, de sommeil troublé et je trouve plein d'infos, notamment dans les écrits de Kate Spreckley que vous pouvez trouver sur Facebook, je crois qu'elle a un site, mais aussi sur la page Translight. Si ça vous parle, la page Translight, Marinette Lépine traduit ses écrits qui sont super intéressants et qui nous explique bien que dans ce couloir temporel que nous traversons actuellement, il est normal de se sentir sans repère, de sentir un effondrement de plein de choses, aussi bien collectives que tantôt personnelles. Et qu'il est important, au milieu de ça, justement, de développer l'amour de soi, de se recentrer dans tout ce qui est bien et de considérer toutes les choses désagréables extérieures comme une illusion, comme quelque chose dont nous n'avons plus besoin, qui est en train de partir. Donc, quand on a la sensation qu'on est en train de perdre quelque chose qui nous est cher, en réalité, nous perdons les relations toxiques que nous avions avec ces choses-là ou avec ces personnes-là. Ça ne signifie pas que la relation avec la personne ou la chose ne va pas perdurer dans le temps, mais elle a besoin d'être transmutée. C'est ça que j'ai compris personnellement et qui est hyper important à comprendre. Parce que la notion de lâcher prise est délicate, mais semble très importante actuellement si nous voulons avancer facilement, le plus sereinement possible. Donc, plusieurs clés. D'abord, être plus que jamais attentif à être bien avec soi, à s'honorer, à se faire des cadeaux, à s'envoyer de l'amour et à considérer les choses avec plus de légèreté. De se dire, ok, ok, ça bouge dans tous les sens. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui ne bougera pas, c'est l'amour. J'en profite pour envelopper les gens autour de moi, les situations, la terre toute entière d'amour. Je vous enveloppe d'amour et j'enveloppe chacune de mes cellules d'amour. Et tout va bien dans mon monde. Ok ? Donc, ça, c'était le petit point dont je voulais vous faire part. Alors, pour les trois temps de la semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radley Valentine et le jeune Rulon, le fameux Aloha, à la source du chamanisme hawaïen pour la carte de synthèse. C'est parti ! Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. S'il vous plaît, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok ? Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Enfin. Alors, alors, alors. Le Aloha. C'est un de mes petits chéris, celui-ci. Le Aloha. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Yaurana. Waouh ! Quelle jolie carte ! Je crois que je l'ai déjà tirée lors d'une vidéo. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. C'est parti ! Alors, pour le début de semaine, la carte qui sort, elle est sortie à l'envers. Donc, je la fais apparaître. Le chevalier d'air. Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Le début de semaine nous demande simplement. Je ressens qu'on va être dans ce continuum où je ressens que beaucoup de choses se passent dans tous les sens. On nous demande simplement d'être d'une attentif à notre équilibre intérieur. Est-ce que je dois aller ou pas dans la situation ? Est-ce trop ou pas ? D'abord, équilibre entre le loisir, le repos et l'activité. La deuxième chose, les anges, enfin, ma voix intérieure, parce que peu importe finalement, je ne sais pas ce sont les anges ou mon moi divin. En tout cas, c'est cette source d'amour et de lumière que j'appelle. Chacun ses mots, ses petits codes. Pour le début de semaine, donc, écoutez cette voix intérieure qui vous dit, tiens, ça, ça peut être bien. Non, ça, tu refuses, etc. On nous demande d'exprimer notre maîtrise, notre part divine incarnée. Nous avons le choix de décider, ok ? D'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite cette semaine. Il y a des choses que je n'ose pas demander par peur d'avoir une demande qui soit égoïste ou qui ne soit pas juste. Et en fait, j'ai compris que par notre cheminement, à partir du moment où nous sommes dans le cœur, nous savons ce qui vient du cœur. Donc, c'est cet aspect divin en nous. Donc, oui, bien sûr que nous méritons de demander à ce que les choses se passent bien, à ce que nos désirs soient exaucés, avoir une vie clémente, etc. D'accord ? Donc, le début de semaine nous dit, ce n'est pas parce que plein de choses se passent que tu dois tout accepter. C'est simplement qu'il y a une choucroute énergétique, il se passe plein de choses, il y a des choses qui remontent, il y a des choses qu'on accueille en même temps. Et on nous dit, au milieu de ça, tu as le droit de faire le tri. Écoute ta petite voix intérieure. D'ailleurs, écoute ta voix intérieure ces temps-ci, c'est très important. Voilà pour le début de semaine. Il y a aussi la créativité. Donc, dans ce dynamisme, il peut y avoir des élans nouveaux. Une envie de mettre en place quelque chose soudainement et d'avoir l'énergie pour le faire, alors l'énergie sera très propice. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Ce qui est juste important à retenir, c'est garder un équilibre au milieu du mouvement. Voilà. Alors, chevalier d'air, juste, je veux regarder s'il n'y a pas un petit truc. Chevalier d'air, je regarde mon timing aussi. Chevalier d'air. Situation ou conflit inattendu, décision impulsive, sauveur. Donc, oui, non, ce n'est pas ce qui me parle. Moi, c'est vraiment ce que je vous ai dit. J'écoute mon équilibre. Je ne dois pas accepter tout ce qui arrive dans ma vie. Et je fais ce qui résonne en moi. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le page d'air. Nous restons dans l'élément air. Il y a de la légèreté dans l'air. Logique, honnête, impulsive, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Sympa. Alors, merci de m'aider à le traduire dans l'amour et la lumière. Page d'air. Page d'air. Qu'est-ce que tu nous dis ? Les informations nouvelles qu'on vous présentera pourraient peut-être constituer un défi ou engendrer des retards. Ces informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact qui parle sans réfléchir. Il ne voyait rien de personnel. L'essentiel ici, c'est le message. Ne tirez donc pas sur le passager. Alors, une jeune personne, généralement intelligente, honnête, est dotée d'une insatiable curiosité. Son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations. Juste, logique, impassible, impulsive. Alors, haute signification, nouveau défi, contravoi, corps, critique, constructif, questions juridiques, coméras. Coméras, à la grecque. Qui commet rage. Ce que je ressens direct, à travers le mot défi, il y a quelque chose qui nous demandera simplement, en milieu de semaine prochaine, une affirmation personnelle de sortir un peu de sa zone de confort, mais plutôt de se laisser aller à cet instinct naturel. C'est important de poser ses limites. Et vous verrez à quel point ça sort de plus en plus en fluidité. D'accord ? Donc, le milieu de semaine prochaine, il peut y avoir une situation qui vienne simplement... Je vais dire nous tester, mais j'y crois même plus à ça. Par nos peurs, plutôt, qui sont en train de se dissiper. Nous pouvons attirer des situations qui viennent titiller ses peurs. Tout simplement parce qu'elles existent légèrement avant d'être bénies pour demain. Et bien, le milieu de semaine, voyons-le juste comme une mise en application, que tout ce qui pourra ressortir d'un peu stressant ou anxiogène, est juste une opportunité de dire un « Hey, stop ! » On ferme la porte. « Merci, je t'ai observé, ciao, bye bye. » « Au revoir, non, non. » D'accord ? Donc, le milieu de semaine, pas de panique, surtout s'il y a des situations anxiogènes. On pense à la phrase « Je me réapproprie mes énergies fondamentales. Je suis connecté à mon moi divin. Et j'agis en justesse et justice divine depuis mon cœur. » Et une fois que c'est fait, je te remercie. C'est ok. Je te rends à l'univers dans l'amour et la lumière. Voilà juste pour le milieu de semaine prochaine. Pas de stress s'il y a une situation anxiogène. Je vous dis, c'est juste le reflet d'une peur ou d'une mémoire qui est en train de ploup de partir et qui pourrait se manifester. On bénigne hors de notre vie, on remercie, on retrouve le sourire. Parce qu'avec le sourire, comme dit ma prof de danse, avec le sourire, tu arrives à faire plein de choses. Donc, on sourit. Et derrière ça, voilà, on continue et tout va bien. Désolée, je suis un peu à court de mots. Et pour le week-end de prochain, la carte qui sort, c'est le 6 de terre. Le 6 de terre, que nous dis-tu, pomme de terre ? Non, 6 de terre. 6 de terre, c'est une balance. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps et d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon, nous finissons la semaine d'une très belle façon. On me demande... Là, on est dans la terre. On est passé quand même de l'air à la terre. Donc, il y a aussi un ancrage qui est en train de se faire autour de ce solstice. 6 de terre. C'est bizarre, pourquoi j'entends pomme de terre ? Depuis tout à l'heure. Partage de profit, bénéficier d'un prêt, rembourser ses dettes, reconnaissance offerte pour un travail bien fait. L'abondance converge dans votre direction. L'univers apprécie les hommes reconnaissantes. Il offre abondance et plénitude à celles et ceux qui font preuve de gratitude. Vous pourriez bénéficier de cette abondance ou être celui qui la distribue. Ces dons peuvent être de nature financière ou prendre une autre forme, une occasion d'affaires ou de carrière, un conseil, etc. Voilà. Donc, le week-end prochain, il y a une notion de récompense, en tout cas. Donc, c'est super agréable. Et ça vient conforter la carte du milieu de semaine, s'il vous plaît, de rester détaché de tout ce qui peut apparaître. Pensez au mot illusion ou brume d'illusion. Moi, j'aime bien ce mot-là ces temps-ci parce qu'il y a des choses qui me font juste halluciner. Donc, je le prends comme des hallucinations, des illusions et je retrouve mon calme. Et je me dis, ok, soit, au revoir. Ça fait beau, c'est un actuellement. Mais sérieusement, le week-end de prochain parle vraiment de récompense et cette balance indique aussi retrouver un équilibre. Je pense qu'enfin, il y a des aspects de notre vie qui vont retrouver un équilibre attendu depuis longtemps. Eh bien, c'est peut-être juste un palier, d'accord ? On va probablement être secoué prochainement de nouveau. Mais même, c'est un plateau de pause. On se pose, on se repose, ok ? Week-end prochain, donc, c'est propice au loisir et à l'équilibre. Et aux bonnes nouvelles. Donc, j'espère que vous aurez des super nouvelles aussi bien professionnelles que matérielles, que financières. Bref, tout de bon. Je vous souhaite tout de bon. Et enfin, pour les cartes de synthèse, c'est Kalahana. Le pardon. Pardonner avant le coucher du soleil. Ça, je l'ai déjà sorti. Déjà, la carte, je la trouve magnifique. Pardonner. Alors, pourquoi il faut... Là, c'est un réflexe d'aller regarder samedi. Non, vous savez quoi ? J'entends qu'il ne faut pas que je regarde dans le livret pour une fois. Donc, je vais vous dire ce que je ressens par Kalahana. Actuellement, on nous demande de pardonner. Vraiment dans le sens donner par-dessus. C'est-à-dire, je le répète, ma définition du pardon, c'est... Je n'accepte pas forcément ce que tu m'as fait ou ce qu'une situation m'a fait subir. Parce que là, il s'agit aussi de pardonner des situations. En revanche, je choisis de ne rien porter de négatif en lien avec toi ou avec la situation. Et cette carte, de ce que je ressens pour toute la semaine prochaine, elle nous demande de pardonner. À travers pardonner, ce n'est pas la définition conventionnelle. Ça m'apporte une nouvelle énergie. Ça me dit, à chaque fois que j'expérimente quelque chose qui est lourd en lien avec une personne ou avec une situation, je me demande qu'est-ce que je peux faire qui n'a rien à voir avec la situation ou la personne pour retrouver des bonnes énergies en moi. Et une fois que j'ai fait ça, seulement une fois que j'ai fait ça, je peux dire, j'envoie de l'amour sur la situation ou sur la personne. Mais c'est important de revenir à un cadeau en soi qui élève notre énergie pour pouvoir plus facilement ressentir ce que c'est d'envoyer de l'amour. Moi, c'était aujourd'hui, c'était en faisant mes courses. Je me suis fait un petit plaisir. Il y avait un petit CD que je voyais depuis longtemps. Je me disais, non, ce n'est pas raisonnable. Vous savez, ce genre de truc qu'on voit, on se dit, allez, non, ce n'est pas raisonnable. Je fais un petit peu attention aux sous. Bref, tout en faisant confiance à l'abondance. Et là, je me suis dit, tu sais quoi ? Je suis fatiguée dans ma tête. Je vais me faire ce cadeau. C'est bon. Je ne rêve pas de passer devant. Je me dis, ah ouais, ce serait sympa. Et bien aujourd'hui, j'ai craqué. Je me suis dit, je me fais ce cadeau. Et ça m'a mis en joie. Mais c'était dingue. Le fait, en plus d'attendre aussi longtemps, ça m'a mis tellement en joie. Et c'est ça que cette carte vient nous indiquer cette semaine. Je ne vous invite pas du tout à dépenser. Ce n'est pas pour ça que je raconte ça. Ce que je veux simplement dire, c'est, s'il y a des choses désagréables, notamment en milieu de semaine prochaine, essayez de penser à, et comment je peux retrouver mon équilibre ? N'y a-t-il pas quelque chose que je n'ai pas fait ? Ou que je ne me suis pas permis dans l'amour et la lumière ? Ou acheter, qui me ferait du bien, en fait, qui m'aiderait à me sentir mieux ? Voilà. Et ensuite, je peux envoyer de l'amour. Mais c'est important aussi, cette étape, d'envoyer de l'amour, même sur ce qui nous fait du mal. Parce qu'actuellement, dans tout ce que nous traversons, ce que je ressens très fortement, c'est que l'amour, c'est la plus haute protection qu'il existe. Donc, c'est hyper intéressant. Dernier truc aussi, je me suis offert une petite labradorite. Bon, vous êtes nombreux à connaître les labradorites. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce pendentif. Et bien, quand je l'ai vue, je suis tombée en amour de sa forme, et j'entendais, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Et j'étais triste. Du coup, j'ai demandé à la personne de la boutique, à la petite vendeuse que je salue si tu regardes la vidéo, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses, en fait ? Et elle me dit, en fait, c'est sûr qu'elle est très jolie. Après, c'est à toi de voir. Et bien, j'ai pris cet objet parce que ça me nourrissait mon âme, ça me faisait très plaisir. Par contre, la raison première de rechercher une pierre de protection était erronée. Et actuellement, pour moi, chercher à se mettre des protections, ça peut soulager, ok, mais c'est bien plus puissant de choisir, de nous mettre dans une vibration d'amour. Si je me sens bien, il y a des remparts autour de moi qui laissent les trucs pas très cool, pas très sympa, hors de tout ça. Et on sent que, oui, on n'est pas touché, au contraire, ça reste hors de notre vie, d'accord ? Donc voilà ce que vient nous dire Kala Anna pour la semaine. Pardonnez avant le coucher du soleil, avant la nuit, c'est encore plus puissant. Voilà, ça c'est enseignement hawaïen. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non, ça m'a mis complètement en trans. J'adore ! En plus, c'est la fin de journée, donc c'est la retombée. Super. Maoru Jukala Anna ? Est-ce que je dois le corriger ? Non, parce qu'en fait, j'ai tiqué en me disant ça c'est l'enseignement hawaïen, je dis ça alors que je n'en sais rien. Et c'est pour ça que j'ai tiqué. Et peut-être que c'est un enseignement hawaïen de pardonner avant la nuit. Voilà, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je ne sais pas, désolé si j'ai dit une info erronée. Maoru Jukala Anna. Et donc, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître l'azalée. L'azalée qui est une azalée d'été qui fleurit actuellement, ce qui est merveilleux. Du coup, ça rallonge la saison des azalées. Et c'est lui qui m'a attiré l'œil et j'ai senti qu'il fallait que je parle de lui cette semaine. L'azalée, il est dans mon oracle, c'est une plante bois asiatique et qui représente, dans ce que j'en ai capté, dans ce qu'elle m'a évoqué, on va dire, la notion de patience. Son message est basiquement un message que nous tous, spirituellement, nous disons. C'est que nous adorons. Même si tu ne le vois pas, les choses bougent. Je le redis d'une manière plus douce. Même si tu ne le vois pas, les choses bougent. Voilà, tout ce que nous adorons entendre. On en rigole avec une amie très proche, justement. On se dit, ça fait dix ans. Ça fait dix ans qu'on attend de voir des choses bouger. Mais l'azalée, nous... Comment dire ? L'azalée insiste simplement sur le fait que nous sommes bien sur notre juste chemin et que le chaos apparent, c'est normal, ça fait partie de notre avancée. Et il insiste aussi sur le fait de regarder sur sa route, de regarder la lumière vers laquelle nous nous dirigeons et de ne pas regarder tout ce qui nous encombre et tout ce qui pourrait nous chahuter. OK ? Donc voilà, c'est un message d'espoir, un message de patience, mais pas de... J'aime plus le mot patience. En fait, il m'a fatiguée toutes ces années, j'avoue. Comment le formuler ? C'est pas le mot patience qui me vient, en fait. Parce que le mot patience, pour moi, indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas en mouvement, en fait, et qu'il faudrait attendre pour que quelque chose s'enclenche. Et c'est ça qui me fatigue au niveau de l'âme en le prononçant. Ce qui me viendrait, c'est vraiment cette notion de ne t'inquiète pas, tu es bien dans ton timing, en fait. Les choses se mettent en place au rythme qu'il faut, mais les choses se mettent en place. Vous voyez, il y a une notion de mouvement, pas à pas. Voilà. Et nous avançons. Voilà ce que vient nous dire la Zalé. Donc je te remercie vivement. Et je vous propose de mettre une main sur le cœur. Et là, on ne va pas rigoler. On va imaginer, si vous voulez bien, un geyser d'énergie turquoise qui nous tombe dessus et qui vient brasser, mais comme un courant de cascade très fort, à la terre qui vient nous laver. On peut imaginer aussi qu'il y a du sel, du bon sel marin qui vient se déposer sur nos épaules et frictionner tout ça et dégager tout ce qui est toxique là. Les énergies de fatigue, les énergies de stress, d'angoisse, de peur. Ça vient laver tout ça et au milieu de ce geyser turquoise apparaît un geyser doré qui descend par le chakra coronal et qui sort par les orteils comme des faisceaux. OK ? Voilà. Et ça, ça vient nous réénergiser. Et maintenant, on dit « Je restaure mes forces physiques et spirituelles. » « Je me réapproprie mes énergies fondamentales. » « Je me réapproprie mes énergies fondamentales. » « Tout va bien dans mon monde. » « J'ai confiance dans le processus et tout va bien. » « Je me réapproprie mes énergies fondamentales. » « Je me sens bien et je me sens de mieux en mieux chaque jour. » « Merci pour l'abondance. » « Merci pour l'amour. » « Je me réapproprie mes énergies fondamentales. » « Tout va bien dans mon monde et dans ma vie. » « Tout va bien dans mon monde et dans ma vie. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Tous mes proches, mes proches, mes animaux, mes plantes, les affaires et tous les gens qui m'entourent, à la terre et à toute l'humanité, à tous ceux et celles qui en ont besoin sur terre. » « Je vous enveloppe d'amour et je m'enveloppe d'amour. » « Je nous enveloppe d'amour. » « Merci. » « Merci. » « Continuez sur ce magnifique chemin. » « On tient la route. » « Keep it up. » « Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. » « Ma urururua et fréristopoli. » « Et merci pour les commentaires des pubs. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas ce qui s'est passé visiblement. » « Il n'y en a plus en tout cas. » « Mais voilà. » « Et sachez en tout cas, je le dis pour mon ami Bérangère. » « Parce que ça m'a chauffé aussi pour mon ami. » « Enfin, ça ne m'a pas plu. » « Parmi les commentaires, certaines personnes m'ont dit que sur les vidéos de Bérangère, vous voyez beaucoup de publicité. » « Il est clair et net qu'elle n'a pas compris ce qui se passe non plus. » « Voilà. » « Ce sont des chailletages et on a réglé ça a priori, donc ça devrait être mieux. » « Voilà. » « Tout plein de bonnes choses. » « Je vous embrasse. » « D'ailleurs, Bérangère, je te fais un gros bisou aussi si tu vois la vidéo. » « Je vous embrasse et à la semaine prochaine. » « Aloha ! »